Nous nous trouvons au château Peugeot, à l'entrée de la ville d'Odincourt. Moi je propose, c'est la ville qui propose, elle propose des cours de BD qui sont donnés tous les mardis de 18h à 19h30 pour les enfants et de 19h30 à 22h pour les adultes. Donc en fait il y a une parution, un fanzine qui est édité à la fin de l'année et les enfants sont amenés à travailler pour ce fanzine. Un fanzine c'est un petit magazine de BD en tout cas, dans ce cadre-là. Donc pour la restitution du travail des enfants puis des adultes, cette année exceptionnellement il y a une exposition qui est organisée au Catherine Café à Éricourt samedi 13 juin avec, donc on présentera les bandes dessinées, les recherches, tous les travaux qui sont faits à l'atelier pendant l'année au public avec évidemment un petit vernissage sympa, des petits gâteaux, des petites choses sympathiques à grignoter. La galerie du Catherine Café, donc elle existe depuis déjà un moment et puis elle a été reprise il n'y a pas longtemps. Elle est ravivée, donc il y a de nouveau des expositions dans le lieu et notamment il y avait une exposition sur l'atelier ComComComics dont je faisais partie. Et par le hasard du calendrier et des coïncidences, je me retrouve donc à parrainer un peu cette exposition pour présenter les travaux des enfants et des adultes ici. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –